Musique Hello tout le monde, c'est Marianne Nous sommes dimanche Et on va au Rose Bowl Flea Market C'est donc le marché aux puces de Pasadena Et voilà, je voulais vous emmener Parce que ça fait depuis que je suis arrivée aux Etats-Unis que je voulais venir Et enfin je suis là Oui Ok, merci Alors le Rose Bowl Flimarket en fait c'est dans le stadium dans le stade de baseball, c'est un stadium de baseball et donc c'est tout autour du stade 1916, 1903, 1902, 1902 c'est quand ils ont commencé à jouer ici Wow Oh yum yum Lemonade, cucumber, lemonade On a pris de la Lemonade Watermelon Donc c'est Pastek Mmmmm C'est bon C'est bon J'adore les trucs comme ça et là on voit une petite poupée en handbook Cute Là j'ai vu un autre truc que j'adore c'est ça Mais il y a une tâche donc euh... Mais sinon ils ont plein de trucs Aaaaaah Donc je sais que maman va adorer ces chaussures là 50$ 50$ maman Tu en veux ? Cute hein ? Celle-ci ? Ou celle-là ? En fait il faut venir vraiment très tôt le matin Et repartir très tard l'après-midi parce qu'il y a vraiment trop de trucs à voir Et trop de trucs à acheter Là on a pas de sous donc euh... On va rien acheter mais... Je suis tentée de ouf les amis je suis tentée de ouf J'ai vu des... Des broderies, des trucs comme ça Aaaaaah Ouh ! Il fait chaud, il fait chaud, j'en peux plus Euh... Il est... Je crois qu'on est resté 3h Il est 1h maintenant Et euh... là on va donc... Rencontrer des amis Et puis après euh... On va à l'église C'était vraiment trop cool Alors par contre si vous y allez euh... Je vous conseille d'être bien équipé Prenez une bouteille d'eau Prenez une casquette Un chapeau Euh... Des lunettes de soleil De la crème solaire Couvrez vos bras Ou vos jambes Si vous voulez pas prendre de coup de soleil Parce que c'est vite attrapé Et il fait très très chaud en ce moment Donc euh... Donc voilà Mais sinon c'était très bien On a vu plein de trucs On a vu des t-shirts Des chemises euh... Des... Des... Des sofas Des canapés Comment dire ? Coffee table Je sais même plus... Je sais même plus parler Des coffee table Des... Des... Des chaises Euh... Des tabourets Enfin plein de trucs comme ça Euh... Des... Des antiquités aussi Des vers Des plateaux Enfin vraiment Il y a vraiment de tout Et c'est vraiment super Enfin il y a des trucs super euh... Super kitsch Que j'adore Et j'aurais bien voulu m'en acheter Mais euh... Là on est un petit peu à sec Donc euh... On se calme sur les dépenses Et peut-être que j'y retournerai euh... La fois prochaine Mais la prochaine fois je vous ferai un Whole Rose Bowl Flea Market Bref Byeee On est à Pasadena Euh... Pour prendre un petit thé Parce qu'on a tellement chaud Qu'on a décidé d'aller boire un thé Avant de partir Et euh... L'endroit où on va ça s'appelle How... What is the name again ? The... Homebrewed... Tea ? Bref je vais vous emmener avec... Hein ? Bref je vais vous emmener avec moi On était obligé de s'arrêter Et de prendre un taco à Kintako Parce que j'ai jamais essayé Donc on va essayer Le taco ici Al Pastor Pour moi Et Asada Pour mon chéri Regardez moi ce petit taco Al Pastor Ilililililililililililililil Al Pastor Mon préféré c'est le taco au porc C'est le taco au porc Savez... 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 Okay ? pas le meilleur c'est comme l'alperino mais pas le bon oui c'est ce qui est ? c'est le guacamole ? c'est le guacamole ? oui le meilleur est le chameau pour toi qu'est ce qui est ? les jus le t-re l'eau Hello, on est lundi, lundi matin il est 10h30, je suis allée faire du sport et je suis allée à la piscine, j'ai pris ma douche et là je vais sortir parce que je vais aller au supermarché acheter de la menthe et une courgette pour faire une tarte, une tarte à la courgette et à la menthe avec des oeufs et du chavrou, enfin du fromage de chèvre, le chavrou qui est le chavrou ici aux Etats-Unis. C'est parti ! Je suis arrivée à Whole Food donc je dois acheter de la menthe et une courgette, c'est tout, c'est parti ! Bon ça y est, mission accomplie ! J'ai donc pris un autre bout de fromage parce que j'avais du chavrou mais j'avais besoin d'un autre bout de fromage. Donc voilà, j'ai pris du fromage de chèvre, 2 courgettes au cas où, si j'en ai pas assez, j'en ai pris 2 et j'ai pris de la menthe, oui parce qu'il fallait 2 la menthe pour faire cette tarte. J'ai reçu un petit colis et je pense que je sais ce que c'est, c'est les cartes de remerciement de mon mariage. Wouah ! Ça vient dans une petite boîte super mignonne comme ça. Je les ai, oui ! Je vais vous montrer quelque chose en exclusivité ! C'est le dos de la carte de remerciement donc. Comme vous pouvez le voir, j'en ai pas énormément puisque mon mariage était un petit mariage. On était moins de 25 donc c'était super. Et maintenant, eh bien, je vais faire ça ! C'est de l'eau pétillante hein. Y'a rien, pas de sucre ajouté. Rien du tout, zéro calories, zéro sucre. C'est de l'eau pétillante, goût pastèque. Je vais me boire ça et je vais regarder un petit peu Youtube. C'est parti ! Coucou, je suis de retour donc pour faire ma, comment dire, ma tarte aux courgettes et aux chèvres. Je vais utiliser mon, je sais pas comment on peut dire, mon Dutch oven, ma casserole, ma poêle, mon pot, mon pot. Je sais pas comment on peut dire ce truc. En bref, je vais prendre ce truc là, mon le creuset et je vais donc faire ça là-dedans. Je vais faire venir de l'ail, des oignons et après donc je vais rajouter les courgettes. Et ensuite, je vais donc utiliser ce truc là. Donc ça, c'est de la pâte que j'ai pris pour pie crust. Alors j'espère que ça ira. J'ai jamais essayé encore avec ce type de pâte préfabriquée. Mais voilà, je voulais essayer. Donc j'ai deux œufs, j'ai mes deux sortes de fromage de chèvre. Donc j'ai du chèvreux qui est du chèvry aux Etats-Unis. Oui, c'est du chèvry. Voilà, donc c'est exactement la même chose et c'est aussi fait en France. Donc c'est product of France, il y a écrit derrière. Et puis, j'ai de la menthe. Là, je suis en train de la laver. J'ai de la menthe ici, fraîche. Et je suis prête, c'est parti. Comme ceci, voilà, j'ai coupé mon daï et mes oignons. Donc là, je vais faire revenir. Désolée pour la tête que j'ai, mais j'ai eu tellement chaud ce matin. Et pour vous dire, j'ai dormi 20 minutes tout à l'heure et ça m'a un petit peu donné l'envie de vomir. Donc je ne suis pas très très bien. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. J'ai acheté un plat à tarte exprès à Ikea la dernière fois que j'y suis allée. Et je vais le faire là-dedans. Donc voilà, ça fait presque un an que j'ai déménagé avec mon chéri. Et je dois vous avouer que j'ai, petit à petit, commencé à cuisiner. Parce que je faisais très rarement en Corée, même si en Corée, je faisais beaucoup de cuisine. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de cuisine rapide. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de salades. Je faisais beaucoup de smoothies. Mais je ne faisais pas de la cuisine comme je le fais en ce moment. En ce moment, j'ai vraiment essayé pas mal de choses. J'ai essayé le poulet à l'abricot. Enfin, une tagine de poulet à l'abricot et aux amandes. Avec de la semoule. J'ai fait un coc au vin. J'ai fait du bœuf bourguignon. J'ai essayé pas mal de choses que je n'avais pas vraiment essayé avant. Et là, je suis en train de faire, pour la première fois, une tarte que ma maman faisait tout le temps. Mais je vais la faire à ma façon. C'est-à-dire que je rajoute pas mal de choses. Notamment, là, je vais rajouter des oignons. Parce que j'adore les oignons. Et parce que je me dis que ça peut être qu'un bon truc à rajouter. Donc là, j'ai juste ajouté les oignons. Et je vais les faire venir un peu, qu'ils soient un peu confis, un peu dorés. Et puis, j'ai aussi essayé de faire des crêpes. Enfin, voilà. J'ai vraiment essayé de faire pas mal de choses en ce moment. Et je suis assez fière de moi. Après, je pense que j'ai les bons outils. Parce que je me suis acheté ce magnifique truc. Truc casserole, poêle, ce que vous voulez, potes. De chez Le Creuset. Ça m'a coûté une blinde. J'ai celui qui fait 2 à 3 personnes. Donc, c'est assez petit. C'est une petite saille. Mais je ne regrette pas du tout l'investissement que j'ai fait. Que j'ai fait. Je crois que j'ai payé ça 120 ou 130 dollars. Donc, c'est une casserole, une poêle qui est chère. C'est un outil de cuisine qui est cher. Mais je trouve que c'est vachement important d'avoir un bon équipement en fin de compte. Et vraiment, je trouve que le creuset, tu mets n'importe quoi. Tu mets du beurre et des légumes, ça devient bon. Tu mets de l'huile et des légumes, ça devient bon. Voilà. Vraiment, tu peux faire plein de trucs avec le creuset. On a essayé de faire de la cuisine coréenne. C'était super bon. On a fait de la cuisine française. On a fait vraiment pas mal de choses. La cuisine japonaise, etc. Et le creuset, ma foi, a fait ses preuves. Et mon chéri, c'est vrai, au début, quand j'ai voulu m'acheter ce truc là, le creuset, c'est vrai qu'il m'a regardé un petit peu bizarrement. Il m'a dit, t'es sûr que tu veux mettre autant d'argent dans une casserole quoi ? Et je lui ai dit, écoute-moi, fais-moi confiance et tu verras. Et du coup, il m'a fait confiance. Et il a vu que c'était un truc de ouf. Et il est tellement content. Il aime tellement le creuset, mon chéri. Et maintenant, c'est vraiment le truc. Enfin, je veux dire, on l'utilise presque tous les jours quoi. Ne serait-ce que pour réchauffer des plats. C'est vraiment top quoi. C'est vraiment un truc. Si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Parce que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc là, je vais mettre mes courgettes à revenir. Avec donc mes oignons, etc. Je vais peut-être les couvrir. Ils sont là. Je vais les laisser 5 minutes. J'ai un peu peur. Alors, je dois vous avouer que j'ai un peu peur. Parce que je n'ai jamais vraiment essayé de la pâte préfabriquée américaine. Donc, je ne sais pas si ça va être vraiment de la pâte feuilletée comme moi j'ai envie. Je ne sais pas. Franchement, j'ai un peu peur. Je dois vous dire. Mais qui ne tente rien à rien. J'ai fait un trou déjà dedans. Donc, voilà. Voilà, ça vient comme ça. Ça a l'air pas mal. À part que j'ai fait un petit trou. Mais je pense que ça va le faire. Ça va le faire, je pense. Ouiiii, ça rentre. Une fourchette. Il faut faire des petits trous. Je ne sais pas pourquoi c'est faire, d'ailleurs. Si vous le savez, dites-le moi. C'est peut-être parce que la pâte est monte ou un truc comme ça. J'ai toujours fait ça, en fait, avec ma mère. Et je ne sais pas pourquoi. En fait, je me rends compte que ma mère, quand même, elle m'a appris pas mal de choses quand j'étais petite. Des réflexes de cuisine que je découvre en ce moment. Parce que je fais de la cuisine en ce moment. Mais voilà. Je pense que c'est bon. C'était quoi le truc à faire après ? J'ai là quand même la recette sur mon truc. Alors, le seul truc, c'est qu'à chaque fois, je oscille entre centilitres et les mesures américaines. Donc, les cups ou les LB, la pound ou etc. etc. Ça m'énerve. On ne peut pas se mettre tous sur la même longueur d'onde. On ne peut pas faire tous centilitres. C'est quand même vachement mieux. Je ne sais pas pourquoi les Américains ont décidé de faire des cups, etc. Ça ne sert à rien. C'est nul. Ça ne fait que nous embrouiller. Du coup, parce que comme moi, je n'ai pas de mesure centilitres. Je n'ai pas de petite balance pour mesurer. D'ailleurs, il faut absolument que je m'achète parce que j'en ai tellement marre d'aller sur Internet et de regarder combien ça fait ici. 20 centilitres, combien ça fait en cups. Parce que c'est ce que je vais faire là, maintenant. Voilà. Donc, ça fait presque une cup. Et puis après, ça m'embrouille tellement que je ne sais même plus millilitres, centilitres, comment ça marche. 20 centilitres, c'est 200 millilitres. Dans un bol. Donc moi, j'ai des œufs qui restent. J'espère qu'ils sont bons. Et je vais rajouter donc le lait. Il faut déjà mettre les courgettes sur la pâte. Donc, je vais enlever mes courgettes du feu. Je ne sais pas comment je dois les placer. C'est la première fois que je fais ça, les gens. Je ne sais pas du tout si ça va être bon. J'ai peur de mettre trop de garniture. Voilà. Donc, on va rajouter le fromage de chèvre. Je vais mettre les deux. Donc, ma mère, je me souviens qu'elle mettait ça comme ça, là. I love one again aussi. Comme ça. Allez. Hop. C'est trop bon. Là, j'ai mis le chèvre roux. Et maintenant, je vais mettre ce type de fromage là. Et après, je vais verser donc ma mixture d'œuf. D'œuf et de lait, donc. Alors, est-ce que ça, ça va être la même consistance ? C'est pas forcément le même goût que du chèvre roux. Un petit peu plus salé, mais c'est la même chose. J'espère tellement que ça va être bon. Donc là, on va verser ça. Et alors là, ça peut être une catastrophe. Parce qu'en fait, voilà. Et maintenant, je vais donc enfourner ça dans un four de 180 degrés Celsius ou 350 degrés Fahrenheit pendant 20-30 minutes, quoi. Enfin, un truc comme ça. En vérifiant tout le temps si c'est bon ou pas. Je reviens tout à l'heure. Souhaitez-moi bonne chance. La tête de la tarte avant le four. Les gens, ça commence à sentir bon. Regardez. Purée, ça a l'air pas mal du tout. J'ai encore 15 minutes à attendre, donc je vais arrêter d'ouvrir le four. Mais voilà ! En fait, je pense que je vais y arriver du premier coup. Je suis vraiment trop trop contente et trop fière. Après, voilà, je vais vous dire si la pâte était bonne ou pas. En tout cas, je vais attendre encore 15 minutes et je vous retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 La la c'est où ? La la c'est où ?